Hello ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais unboxer la cube ! J'ai commandé la cube il y a peut-être deux ou trois semaines je crois, et j'avais trop trop envie de tester depuis le temps que j'entends parler de cette cube, enfin de cette box plutôt, je me suis dit il serait temps que je la teste, du coup je l'ai commandée. On va ouvrir ça ensemble ! Je suis trop trop contente. Voilà l'emballage, je pense que vous le connaissez parce qu'on le voit quand même souvent dans les vidéos, dans les articles, bref partout. Alors en gros, je vous explique rapidement le concept. On reçoit un livre par mois avec quelques goodies je crois on choisit pas le livre et c'est un livre en fonction de nos goûts qui est choisi par un libraire on lui dit un bref petit topo et il nous choisit un livre pour nous alors je ne me souviens plus exactement ce que j'avais demandé, mais j'avais demandé un livre où la romance n'est pas le sujet principal et je crois que j'ai demandé je ne sais plus si j'ai demandé de la dystopie non je crois pas que j'ai demandé de la dystopie mais j'ai demandé du young adulte mais pas avec une romance en thème principale ou un truc qui serve à quelque chose enfin une romance qui serve un peu à l'histoire parce que je n'ai pas marre de lire des romances partout alors que ça ne sert pas trop à l'histoire et quand il n'y a pas d'action il n'y a pas d'aventurement. on peut également choisir si on veut connaître le titre du livre avant de recevoir la box ce que je n'ai pas fait je dis bon allez on va faire la surprise j'espère que c'est un livre que je n'ai pas lu sinon bah tant pis c'est pas grave il y a la possibilité de mettre une liste des auteurs qu'on a déjà lu donc j'en avais mis quelques-uns mais évidemment je n'ai pas mis tous les auteurs parce que ce serait beaucoup trop rempli et puis il y a certains livres que je n'ai pas lu d'eux donc je n'ai pas indiqué sur le site internet mais du coup on verra bien donc on va ouvrir ça parce que c'est pour ça qu'on est là donc je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que je n'essaie pas de trop faire des unboxings comme ça je l'ai ouvert sur le côté parce que je ne sais pas comment ça s'ouvre je suis un peu nulle donc on va voir ce que je sors en premier alors du coup oula le livre est dedans ouh bien ce que c'est donc là on a une petite photo c'est une petite photo des trois fondateurs avec une petite lettre que je ne vais pas lire pour l'instant parce que je ne vais pas lire ça tout de suite ensuite il y a le livre mais je ne sais pas si je l'ouvre tout de suite le livre ou si je laisse le suspense non je t'ai trop envie de savoir ça fait deux jours que la cube est chez moi j'ai trop envie de savoir quel est le livre qui est à l'intérieur je ne peux pas attendre je vais d'abord ouvrir le livre et on verra ce qu'il y a de tout à l'intérieur du coup j'ai été servie par Julie et elle m'a dit j'ai le plaisir de vous partager cet incroyable roman qui je l'espère vous fera passer un merveilleux moment de lecture Julie la lumière coucou Julie j'espère que tu as bien choisi mon livre alors du coup on va pas y casser son petit mot et donc oh là là le suspense c'est pas trop cool attention qu'est-ce que c'est ? trop bien je ne l'ai pas lu attendez trop bien je ne l'ai pas lu trop cool du coup c'est la fileuse d'argent de Naomi Novik je ne l'ai pas lu mais j'ai déjà vu passer ce roman et je ne sais pas trop de quoi il parle en tout cas la couverture me dit quelque chose je suis trop contente déjà je ne l'ai pas lu donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire j'ai lu le résumé rapidement et ça a l'air trop 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 chouette je suis trop contente j'espère que ça va me plaire parce que le résumé pour l'instant ça va ça a l'air chouette mais je ne sais pas trop si ça va me plaire vraiment donc j'ai trop trop hâte de le lire je suis trop contente parce que ça fait vraiment deux jours littéralement que la cube est devant mes yeux et je me dis oh je ne peux pas l'ouvrir et j'ai envie de tourner la vidéo de faire un unboxing et tout donc j'ai attendu et puis là je suis rentrée ce soir là il doit être 19h ou 20h non il doit être bien 20h je me suis dit c'est le moment Laetitia j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans donc on l'ouvre tant pis si ce n'est pas la lumière formidable parce qu'il n'est pas dans l'après-midi mais j'ai envie de lire maintenant mis à part le livre on va ouvrir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur il y a ensuite un petit journal c'est le journal Rock'n'Boll au début je croyais que c'était un journal de la cube mais en fait non quand j'ai regardé à l'intérieur c'est le journal de Rock'n'Boll et c'est le numéro 1 de juin 2021 je ne savais pas du tout mais du coup voilà je suis déjà abonnée à Rock'n'Boll j'ai fait d'ailleurs plusieurs articles je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez lire mon avis sur cette application donc je lirai le journal pour voir ce qu'il y a à l'intérieur peut-être qu'il propose des nouvelles séries en tout cas je ne sais pas trop on a du coup une carte postale là c'est on peut l'envoyer à notre libraire pour lui faire plaisir pour lui dire ce qu'on a pensé de la box tout ça je trouve ça vraiment chouette comme initiative parce que comme c'est un libraire qui choisit le livre en fonction de nos goûts on peut lui répondre super le livre était top merci beaucoup Julie ensuite on a une espèce une petite préface avec écrit quelques petites choses à l'intérieur avec les libraires cube on a l'éditeur invité Rock'n'Boll je pense que c'était l'éditeur invité c'est pour ça qu'il y avait son journal à l'intérieur je ne sais pas si le mois prochain il y aura un journal je ne sais pas je ne sais pas et donc on a plusieurs trucs ok super bon ben je lirai ça c'est comme un menu du mois sur les autres box quand c'est des box toutes faites pas de façon individuelle le livre est choisi donc voilà je lirai ça ça a l'air chouette ensuite est-ce qu'il y a d'autres choses ouais il y a d'autres choses aïe je me suis piquée ok je comprends pourquoi il y avait écrit feed à l'intérieur du coup on a une barre chocolatée feed bah écoutez je vais goûter ça est-ce que je goûte ça maintenant non je vais manger quand même je vais pas tarder à manger est-ce que c'est un truc c'est vitamin shot vegan sans gluten sans OMG j'ai jamais jamais goûté feed je sais j'ai vu la pub à la télé ou des gens qui font la pub mais j'ai jamais goûté je vais pas manger ça là maintenant parce que je vais aller manger j'ai faim mais je vais pas manger ça parce que c'est vitamin shot j'ai pas besoin de vitamines là j'ai besoin de nourriture donc je vais la dire ensuite on a une infusion je crois que c'en est une autre ouais pareil on en a j'en ai trois oulala dis donc j'en ai trois on a un hibiscus celui-là et ça qu'est-ce que c'est ouvrez-moi c'est écrit je sais pas ce que c'est ah c'est le marque-page mais ouvrez-moi mais comment ça on ouvre moi je suis vraiment brutus si le truc tu me dis d'ouvrir moi je te casse qu'est-ce qu'il y a l'intérieur oh oh mais c'est trop bien j'aime j'aime trop c'est un livre attendez comment on met le livre comme ça voilà c'est un livre que je vous fais comme les vrais youtubeuses regardez moi bientôt future youtubeuse regardez mon téléphone il fait même pas focus qu'est-ce que je fais enfin bref du coup vous voyez bien ouais c'est un petit livre je sais pas dans quel sens on le met peut-être comme ça c'est trop bien vous savez les marque-pages en général quand c'est du papier je le mets dans une boîte et je l'utilise jamais puisque j'utilise littéralement des tickets de caisse ou des trucs comme ça mais ça je le trouve vachement original c'est pas un petit papier donc j'aime bien je le mettrai pour lire avec ma prochaine lecture et ensuite est-ce qu'il y a d'autres choses qu'est-ce que c'est que ça ça c'est un marque-page vous voyez ça c'est typiquement le genre de marque-page que il va rester dans ma boîte il y a un autre truc à l'intérieur et c'est encore du thé ou c'est le même c'est le même ok et il n'y a plus rien d'autre non il n'y a plus rien d'autre c'est fini voilà pour cette petite box je vous fais un récap' vite fait du coup ce qu'on a eu c'est ce livre là La fileuse d'argent je suis vraiment très très contente et pour le coup je suis vraiment ravie de ce que la libraire Julie a choisi pour moi alors merci Julie si tu passes par là je ne pense pas mais merci Julie franchement je suis super super contente j'ai vraiment très très hâte de le lire et je vous mettrai mon avis une fois que je l'aurai lu je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce livre là je trouve ça vraiment chouette d'avoir une petite carte pour répondre à son libraire je ne sais pas si j'enverrai une petite carte à Julie pour l'instant je ne sais pas mais je trouve ça vraiment chouette comme attention et on se dit au moins on peut la remercier donc c'est vraiment très mignon et puis elle a pris le temps de choisir un livre pour moi donc j'aime bien en ce qui concerne le journal Rock'n'Boll je trouve ça sympa enfin moi ça ne m'intéresse pas forcément forcément puisque j'ai déjà l'application si vous voulez mon avis dessus je ne vais pas m'étaler mais vous le trouverez dans mes articles et je pense que c'est surtout pour vous faire découvrir l'application comme je la connais déjà et je ne sais pas trop si je vais vraiment lire ce petit journal mais peut-être que je le feuilleterai comme ça brièvement pour peut-être en savoir plus si j'ai envie mais voilà j'aime bien le thé donc ça c'est cool je suis toujours contente d'avoir du thé et fille de ban ça va j'aime bien manger donc ça ne me dérange pas et le marque-page je trouve ça cool j'avoue que je suis plutôt contente de cette box puisque je ne suis pas spécialement fan des boxes où on a beaucoup de goodies franchement ça ce n'est pas mon truc recevoir des tasses des marque-pages des bougies ce n'est pas vraiment mon truc je ne sais toujours pas vraiment quoi en faire et puis en général j'ai une bougie qui ne va pas avec toutes les autres que j'ai et je suis là qu'est-ce que je vais faire de cette bougie là ou des goodies que je n'aime pas forcément l'univers ou autre et là comme c'est des trucs qui se mangent la plupart des choses je vais les manger et puis c'est cool ça mon estomac est content donc voilà pour ça je suis contente pour ce marque-page aussi là je suis contente puisque c'est un marque-page assez original et les marque-pages papier j'avoue je ne suis pas fan c'est des trucs qui restent dans une boîte et je les laisse dans la boîte et je ne les utilise jamais ou vraiment très très rarement donc sur l'autre marque-page papier je suis là oui bon comme ça je n'aurai rien souvenir sinon je trouve le concept vraiment très sympa je suis vraiment très contente d'avoir commandé d'avoir sauté le pas parce que ça faisait longtemps que je me disais bon il faudrait peut-être que j'essaye la cube parce que ça a l'air chouette donc ça je suis plutôt contente sur ce coup je pense continuer sûrement mon abonnement pour le mois prochain parce que du coup maintenant j'ai envie de savoir je pense mais je ne suis pas totalement sûre mais je pense comme ça j'aurai un autre livre et je trouve qu'elle a plutôt bien respecté mes goûts enfin je verrai une fois que j'aurai lu le livre pour le moment je suis plutôt ravie du livre et j'ai l'impression qu'il va me plaire donc je pense que Julie a tapé juste je vous mets le site internet et toutes les informations dans la barre d'infos n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà commandé la cube et qu'est-ce que vous avez eu comme livre et si vos goûts ont été respectés ou si vous avez eu un livre que vous avez déjà lu malheureusement je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous